Bonjour donc, bonsoir, bonjour. On va compléter un petit peu ce qu'on avait dit sur l'année 2020, c'est important, parce qu'on a vu que la grande dominance c'était la conjonction satan de Pluton. Voilà, donc je complète pour avoir une idée, encore une fois, pour savoir qu'est-ce qui se passe quand il y a une grosse conjonction, l'intéressant c'est de voir les conjonctions précédentes. Alors évidemment elles ne sont jamais dans le même signe, et donc il ne faut pas croire qu'il va se passer la même chose du tout. Mais l'ambiance est un peu la même, on voit qu'il y a une concentration de pouvoirs quand il y a satan de Pluton, des pouvoirs qui se sont détruits et d'autres qui apparaissent, et que c'est quelque chose de à la fois destructeur et en même temps restructurant, puisque déstructurant puis restructurant, un côté mort-renaissance. On parlera tout à l'heure de l'apocalypse, ce qui a bien un rapport avec l'ambiance de 2020. On a déjà vu avec l'Australie, parlez-en aux Australiens et comprendrons ce qu'on veut dire par l'apocalypse. Donc ce qui est intéressant, les phases précédentes où il y a eu Jupiter en Capricorne, rejoignant satan de Pluton en Capricorne, il n'y en a pas eu beaucoup en 187 avant le Christ, donc ça c'est le début de l'ère des poissons, mais ce n'est pas tout à fait. Là où ça a vraiment lieu, c'est en 1549, je l'avais un peu dit, c'était l'apparition de la règle de Saint-Benoît, face à une ambiance de barbarie, de chute de l'Empire romain qui avait lieu un siècle avant, et la remontée toute douce des ordres chrétiens qui vont organiser les 1500 ans suivants, qui va être la civilisation d'abord chrétienne, puis la civilisation occidentale qui est issue de ce fond chrétien. Ça c'est ce qu'on dit en astrologie. En astrologie on ne fait pas la politique selon des camps. On regarde quels sont les gros influx, c'est ce qui permet de dire en astrologie que le communisme est une religion. Alors les gens, ça met les communistes hors d'eux, évidemment, mais en fait, non, non, ça fonctionne vraiment comme ça, il y a ces drapeaux, voilà. Donc là on a une religion qui a juste 500 ans, 550 ans, juste un quart, et qui correspond à 549, c'est exactement 5 siècles et demi après la venue du Christ. Donc la règle de Saint-Benoît apparaît qui va permettre à des gens isolés de construire des conservations d'une culture, et on verra qu'encore 500 ans après on aura les débuts des universités qui ont fait la puissance de l'Occident, le partage du savoir. Donc ça vient de là, de ces dires à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la chute du catholicisme au 19e siècle, au 20e siècle, est due à son pourrissement profond, on le voit encore avec les affaires de pédophilie, etc. Il y a un pourrissement profond qui vient en fin de cycle, mais en début de cycle, au contraire, c'est ça qui porte la donnée progressive, progressiste même, des époques. Ce n'étaient pas les barbares teutons à cette époque-là qui étaient progressistes, c'était Saint-Benoît et tous ces gens qui respectaient la culture, et qui ont récupéré la culture ancienne venant de l'Empire romain, des Grecs, d'Alexandrie, qui ont conservé ces bibliothèques. Il y a un autre aspect de Jupiter en Capricorne avec Saturne-Puton, c'est en 1285. La position est presque la même qu'en 2020. Et qu'est-ce qui se passe en 1285 ? C'est le début du règne de Philippe le Bel. C'est intéressant parce que ça se passe en France. Et Philippe le Bel, c'est une espèce d'autocrate. Ça nous fait penser à quelqu'un en ce moment qui est à la tête de la France. Et qu'est-ce qu'il fait Philippe le Bel ? Il a changé beaucoup de choses dans l'organisation de la France. C'est un roi de France qui se distingue des précédents parce qu'il va créer la première administration complètement centralisée. On pourrait presque dire totalitaire. C'est l'inventeur du totalitarisme, mais ça serait un peu exagéré. Parce que disons que c'est la naissance de l'État français. On dit souvent que c'est Louis XIV, mais ça arrivait avec Philippe le Bel. C'est Philippe le Bel qui invente la notion de l'État qui est absolu, qui est au-dessus de l'Église, au-dessus. Donc on a une crise qui correspond en fait à la fin de... Parce que Charlemagne, c'était un grand empereur, mais il n'avait pas... Pour lui, il était au service de l'Église de la papauté. Là, pour la première fois, Philippe le Bel, il dit « Stop, la papauté, j'en veux plus, c'est moi qui commande ici. » Et ça, à l'époque, c'est la première fois que ça arrive, qu'un roi ôte se dire roi de droit divin, mais par-dessus la volonté de l'Église. Donc ça, c'est exceptionnel. Et en même temps, on a le retour des Templiers. Parce qu'il y a Saint-Jean d'Acre qui est pris par les Sarazins, comme ils les appelaient. Ne pas confondre avec la céréale. Retour des Templiers avec un ésotérisme complètement inspiré. Ils ont appris, avec les Arabes, avec les Soufis, ils ont appris, l'ésotérisme, ils ont renouvelé l'ésotérisme. L'astrologie, l'alchimie, tout ça est retrouvé et va créer une grande vague de connaissances, de cultures aussi, qui va permettre après les Lumières. Alors, on a l'habitude maintenant de croire que les Lumières, ah non, ça c'est l'obscurantisme, l'ésotérisme. Non, l'ésotérisme a permis largement une évolution à l'époque et de la médecine, l'alchimie a donné la chimie plus tard, l'astronomie qui venait des Arabes a donné, c'était par l'astrologie d'abord, puis ensuite ça a donné l'astronomie que l'on a actuellement. Mais c'était un progrès énorme à l'époque. Et donc, on a un ésotérisme, on pourrait dire, inspiré qui vient à l'époque. Donc, c'est intéressant en 2020, c'est-à-dire, est-ce que l'ésotérisme ne va pas pouvoir être de retour parce que ça fait environ 50 ans qu'il est chassé et qui peut être très intéressant pour permettre de guider le monde, surtout s'il est en perte de repère, en perte de sens. Or, il me semble que depuis un certain temps, ça commence à se voir qu'il est en perte de sens. Donc, voilà deux dates importantes que je voulais citer pour donner une idée de ce recadrage qui peut être d'un côté retour de l'ésotérisme inspiré et de l'autre côté, alors ça se voit à plusieurs indices, à vous de les chercher aussi, je n'ai pas trop le temps de donner des détails, mais de l'autre côté, c'est Macron qui semble être un peu un nouveau Philippe le Bel avec le beau Philippe, là c'est le bel Emmanuel, avec ce côté arrogant, despote, qui peut complètement modifier en fait tout ce qui se faisait avant. On dit qu'on est encore dans la République française, mais on commence, j'appelle ça le coup d'État permanent parce qu'il faut bien voir que quand il a créé son parti, il n'y a aucun qui était issu de contacts avec le public, avec des rôles de maire ou de sous-préfet, enfin des gens qui ont le contact avec le public. Il a choisi ses sbires, j'ai envie de dire, parmi des gens qu'il a sélectionnés comme s'il était chef d'entreprise, qu'il sélectionne des gens qui lui ressemblent pour faire son entreprise. Or ça, ça n'a absolument rien de démocratique. Et c'est un coup d'État invisible parce que ça n'a jamais eu lieu en France que les gens soient choisis comme ça par le patron. Ils sont choisis par le peuple. Et bon, alors il y a quand même des gens qui ont voté pour eux, mais bon, c'était vraiment... L'équipe avait été choisie par le patron, comme si c'était le MEDEF qui faisait son marché. Voilà, donc ça c'est important. Les autres choses que j'avais à dire, oui, c'est un peu toujours dans le même esprit, dans les prévisions que j'avais réussies il y a plus d'une dizaine d'années, je t'ai fait critiquer pour ça aussi, parce que j'avais dit, les deux pays qui sont un peu les exemples de la démocratie, qui sont les États-Unis et la France, du point de vue des droits de l'homme, sont des pays qui se sont construits à la même époque, à peu près, au moment de 1700, 1770. Et donc, on a une... 1760 à 1775, il y avait Pluton Capricorne. Et donc, on a la naissance des deux révolutions qui ont été faites par des... on va dire des groupes franc-maçonniques, des francs-maçons, et qui sont la France et les États-Unis, dont la naissance est calculée avec l'astrologie. On a deux pays qui sont... dont la date de naissance... Alors, on vous dit, ah oui, c'est 14 juillet, c'est la déclaration, mais cette déclaration a été calculée avant. De même, la déclaration de la naissance de la République française, en septembre 1792, est calculée d'après l'équinoxe d'automne, ce qui est complètement artificiel. Il n'y a aucun événement qui est derrière ça. On aurait pu prendre le 14 juillet, mais le 14 juillet, c'était une révolution du peuple. Le 21 septembre 1792, l'entrée exacte du Soleil dans le site de la Balance, l'équinoxe d'automne, c'est un calcul, évidemment, astrologique. Donc, on a deux pays qui ont été calculés comme ça pour permettre l'épanouissement du nouvel homme, de l'homme de la Renaissance, de l'homme des Lumières. Et ça a très bien marché, puisque dans les deux cas, c'est des révolutions qui sont maintenues. Quand on calcule un bon thème, en fait, ça permet de maintenir ce qu'on crée à ce moment-là. Et les États-Unis ont été créés dans le but d'avoir une... bien qui se coupait de la mère patrie qui était l'Angleterre, il fallait qu'ils aient une très grande prospérité. Et donc, le thème a été calculé pour avoir une prospérité maximale, pour que sans arrêt, ça fasse boule de neige, boule de dollars, on pourrait dire. Bon, on voit le résultat, ça a très très bien marché, ce thème est calculé avec un Jupiter extrêmement dominant. la France s'est pu se construire sur l'idée d'une justice sociale et de se donner les outils de la justice sociale. Donc la République française est caractérisée par sa devise liberté, égalité, fraternité. Une trinité, qui est elle-même astrologique, d'ailleurs, qui est à mettre en équilibre. J'en parlerai plus tard, parce qu'on n'a pas le temps. Mais juste pour dire que ces deux pays, j'avais annoncé, attention, comme ils sont nés à ce moment-là, quand Pluton va rentrer en Capricorne, et surtout quand Saturne arrive en Capricorne également, il y a une remise en question profonde de cet état de fait que ce sont les pays représentant les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'ils risquent de passer par une phase de destruction de ces valeurs-là. Alors évidemment, avec Trump, il n'y a pas photo. C'est la première fois qu'il y a un président qui s'assoit à ce point-là sur les droits de l'homme et qui s'en fout complètement, à vrai dire. Ce qui compte, c'est lui, sa pomme et ses tweets et ses discours. Très arrogants et très loin de l'humain. De même en France, ce que j'ai montré, cette espèce d'OPA, du macronisme en tant qu'entreprise qui est faite sur la République française, c'est pareil. C'est une espèce de... Alors j'avais dit, attention, on va avoir la surprise de voir un espèce de fascisme arriver dans ces pays-là, alors que pour le monde entier, il représente la solution des droits de l'homme. Récemment, je ne sais plus, j'ai entendu, je crois que c'était un Tunisien ou ce que je disais, mais les droits de l'homme en France, c'est terrible parce qu'on y est à trousse crue dans le monde entier et actuellement, on a affaire à une publicité mensongère. C'est devenu une publicité mensongère parce qu'ils sont complètement mis à mal et le discours de la France dans le monde ou dans l'Europe n'est plus en train de défendre ces droits de l'homme. Une autre théorie que j'ai depuis un certain temps, c'est de dire que le rôle de la France est très important dans l'Europe parce qu'il y a trois pays qui, on dit souvent en l'être humain, il y a les trois centres principaux, la tête, le cœur et le hara qui sont les centres ventre, cœur, l'aspect un peu âme aussi, mais aussi émotion, et puis la tête qui est l'intellect. Et on peut dire que l'Europe, il y a deux, alors il y a le couple européen qui est la France et l'Allemagne qu'on peut dire, représenter, on pourrait dire, l'Allemagne c'est le ventre, c'est-à-dire la production, la prospérité économique, l'ordre libéral, tout ce système qui tourne autour qui fait que c'est le ventre de l'Europe et c'est eux qui commandent un petit peu les ficelles du système de la Banque Européenne par derrière puisque c'est le pays le plus prospère, comme le ventre doit être prospère. la tête est représentée par la France et le cœur, on se dit, ah, où il est, où il est, ben oui, le cœur c'est la Grèce. Parce que la Grèce antique représente en fait la philosophie, c'est-à-dire la relation à l'âme, philosophie ça veut dire aimer la sagesse, la sagesse venant de l'âme qui donne le sentiment européen. Or, les peuples européens ont voulu ce rapport à la démocratie que représente l'idéal grec, et ça a été perdu en route par la Constitution Européenne qui est plutôt commandée par le couple tête-ventre. Donc on a la mort du cœur qui a eu lieu quand il y a eu Tsipras qui a été obligé d'avaler son chapeau pour être obéissant par rapport à l'Europe. Donc là on a eu un écrasement du cœur par le ventre, ce qui montre bien le matérialisme dominant. Et puis là on pourrait dire qu'on a peut-être la tête qui est écrasée parce que le projet macronien est exactement le projet américain, néolibéral. ou allemand et non plus celui d'une social-démocratie, d'un sens du social, du sociétal qui est à l'origine de l'esprit français. Donc d'où les réactions dans la rue en ce moment, que ce soit les grèves, que ce soit à tous les niveaux, sur la médecine, tout ça, je reparlerai tout à l'heure. Donc on a un fascisme doux qui est en train d'apparaître, doux. Le fascisme évidemment c'est un oxymore. C'est-à-dire qu'en fait le fascisme ne peut pas être doux, il est extrêmement dur pour les gens qui sont en bas qui en souffrent. Mais un fasciste qui ne dit pas son nom, il n'y a pas de bruit de bottes, il n'y a pas de gens qui sont mis le long des murs et fusillés sans procès. Mais il y a des gens, j'en ai déjà parlé, comme les EHS, qui meurent à petit feu dans leur coin et qui sont complètement tués, systématiquement, sans qu'il n'y ait personne qui en parle. et voilà. Mais s'ils réclament des droits, on leur dit « Ah ben oui, mais il suffit que vous demandiez par Internet » alors qu'ils ne peuvent pas aller sur Internet. On a la même chose avec des réfugiés qui traversent l'Université. « Ah ben oui, pour avoir vos papiers, il suffit de faire ci et de faire ça. » Et c'est la bureaucratie molle qui tue ces gens petit à petit ou qui les renvoie chez eux parce qu'ils n'ont pas réussi par cours du combattant impossible. Et donc, il n'y a eu personne qui a manié une Kalashnikov ou quoi que ce soit. Il meurt naturellement d'épuisement. Voilà. Mis en face de choses impossibles à faire. Donc ça, c'est cet fascisme hypocrite qui est en train d'apparaître partout. Donc ça, je voulais en parler. C'est très important de voir que... Et alors, une autre chose importante qui est née à ce moment-là, c'est comme les droits de l'homme qui ont été donnés, mais aussi, c'est la naissance du matérialisme français. Dolbach, je ne me rappelle plus le nom de l'autre. c'est la naissance des grands philosophes matérialistes français. Il faudrait que je redemande à Michel Onfray qui en a très bien parlé. Il y a Dolbach et il y avait Diderot également, mais il y en a un troisième. Je ne rappelle plus le nom, je suis désolé. La maîtrie, non ? Oui, la maîtrie, bravo. La maîtrie, la naissance du matérialisme français. Donc la méprie, Dolbach et Diderot qui font apparaître l'idée qu'il n'existe que la matière. Ce qui va plus loin que ce qui avait été dit avant, qui était une remise en question de l'esprit religieux, là, il n'existe que la matière. C'est une espèce de nouveau dogme qui va être le dogme athéiste, qui est un dogme qui n'est pas plus vérifiable que le théisme, alors que Rousseau et Voltaire étaient déistes ou théistes. Donc là, c'est l'idée non, non, il n'existe rien, on en est sûr, il n'y a que la matière qui agit sur elle-même. Nous sommes des animaux-machines et il n'existe qu'une machine. Donc ça, c'est intéressant. Actuellement, toute la science moderne, la plus moderne, au contraire, est en train de détruire ça. Donc cette conscience de Saint-Jean-Pluton, c'est, je vous l'avais signalé déjà avec le Nexus numéro 125 qu'il faut lire, c'est-à-dire l'apparition, le flip du retournement de la conscience quand on doit regarder qu'en fait, cette hypothèse matérialiste est complètement enfoncée par la dernière découverte en physique quantique, en astronomie, etc., et puis dans les nouvelles théories scientifiques. Donc on s'est trompé à cette époque-là et donc c'est l'année où on va avoir d'autres preuves sûrement scientifiques que le matérialisme est juste une erreur idéologique. Et donc, alors évidemment, c'est un coup vachement fort, la médecine, toutes les sciences vont être vraiment secouées par le fait que ce retournement, ils ne voudront pas le faire. De même que quand Galilée a dit « Ouais, on peut voir les ma lunettes, l'étoile que vous appelez Jupiter, ce n'est pas une étoile, c'est une planète, puis elle a des satellites, et tout est fait comme ça, c'était un choc tellement grand pour eux, comme ce n'était pas dans la Bible que tous les gens bien-pensants se sont mis contre Galilée, de même que les gens bien-pensants sont contre actuellement les découvertes qu'on peut faire en astrologie ou qu'on peut faire en physique quantique. Donc ça, c'est très important de se rendre compte que souvent, les gens, les matérialistes vont dire « Ah oui, Galilée, c'était celui qui s'est battu contre l'obscurantisme, mais il faut bien comprendre que l'obscurantisme change de camp siècle par siècle. L'obscurantisme, il est du côté du matérialisme, et donc il n'est pas du côté des nouvelles sciences qui montrent qu'en fait, l'esprit, la conscience est une énergie qui agit avant la matière. Et donc, d'où vient cette conscience, on a tout à redécouvrir, puisque si elle n'est pas fabriquée par la matière et qu'elle agit sur la matière, à ce moment-là, d'où elle vient, si elle n'est pas produite par la matière. Et ça, on est en train de découvrir ça, c'est la trinité matière, énergie, information. Avec E égale MC2, on a trouvé ce binôme-là, mais avec l'énergie et l'information, on est encore au tout début de cette nouvelle science que, bon, moi je veux défendre depuis un certain temps. Et évidemment, on aura la preuve à ce moment-là que l'astrologie est tout simplement une lecture des systèmes de cohérence qui existent dans le système solaire de ces énergies d'information. Donc il y a bien une information qui vient des astres, ou plutôt qui ne vient pas des astres, qui vient de structures énergétiques qui transportent une information. Alors, d'où vient-elle ? On ne va pas rentrer en détail, mais le fait qu'on ne mesure aucune matière ou aucune énergie qui vienne spécialement de Pluton et qu'on le met pourtant dans les thèmes ne prouve pas du tout que l'astrologie est fausse puisque dès qu'on le vérifie scientifiquement sur des cas, on s'aperçoit qu'on ne peut pas prouver que les faux justement c'est impossible. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire pendant des années et si on est non hypocrite et non obscurantiste, on ne peut pas prouver que l'astrologie est fausse. C'est tout simple, sauf à faire des expériences qui sont fausses et tordues dès le début bien sûr. Mais si on fait, bon, lisez sous au brèche, spécialiste du CNRS là-dessus et qui a fait une étude sur les jumeaux, tout ça est indéniable. Dès qu'on est sérieux, c'est indéniable. ou les travaux de Gauquelin très connus. Voilà, c'était tout ce que je crois j'avais à dire là-dessus. Voilà, on va un peu parler maintenant des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Sous-titrage Société Radio-Canada